On est donc dans le bureau de Jab. Comme tous les chasseurs, Hastings a toujours été fasciné par les armes. Oui. Toutes ces médailles. Jab s'investit beaucoup dans son métier. Concours de tir. Même une récompense. Certificat. Citation de l'ordre du mérite. Jab est un enquêteur très respecté de ses pairs. Pourtant, il a un peu... Si tu vois ce que je veux dire. Il est un peu dans la lune, le mec. On fait tout à sa place. Londres. J'apprécie beaucoup cette ville. Une chose est sûre, on ne s'y ennuie jamais. D'accord. Alice Asher a été assassinée à Andover. Le premier meurtre du tueur ABC. Ah oui. Et rien d'autre. L'impression que les pièces ne sont pas très profondes. On ne se risquera pas à rater beaucoup de choses, je pense. C'est pour sortir. On va encore l'examiner. On va voir son état d'esprit peut-être. Jab semble déborder. Il n'a même pas à raccrocher son téléphone. Il boit du café. Non, tu t'es, tu t'es. On est en Angleterre. Jab semble déjà surchargé de travail. La nouvelle que je lui apporte ne va pas arranger les choses. Bonjour, inspecteur. Nous sommes porteurs de mauvaises nouvelles. Je viens de recevoir une nouvelle lettre signée ABC. Le prochain crime aura lieu le 25 à Bexil-sur-Mer. Vous êtes sûr qu'il s'agit du même expéditeur? J'ai comparé les deux courriers. Ça ne fait aucun doute. Et vous pensez qu'il va mettre ses menaces à exécution, je suppose? Je le crains. Mon dieu, Poirot, Bexil est très peuplé à cette période. Et nous n'avons aucune idée de qui sera la prochaine victime. Le tueur s'attaque aux vieilles femmes ayant un commerce, non? Comment ça? C'est ça. Je soupçonne que le nom de la seconde victime commencera par un B. Qu'est-ce qui vous fait croire une chose pareille? J'y ai songé en voyant le nom d'Hasher, peint sur la boutique d'Andover, de la malheureuse femme assassinée le mois dernier. Lorsque j'ai reçu cette lettre mentionnant Bexil, j'en ai déduit que la victime, de même que la ville, avait pu être choisie en suivant l'ordre alphabétique. Il s'agirait d'un maniaque de l'alphabet. Je vais faire dresser une liste de tous les gens dont le nom commence par un B, en espérant qu'ils ne soient pas trop nombreux. Bien, nous allons vous laisser travailler, inspecteur. Vous avez quelques jours devant vous pour vous organiser. Merci d'être passé, mes amis. Poirot? Inspecteur Japp, votre appel ne me dit rien qui vaille. En effet, nous venons de trouver le corps d'une jeune femme sur la plage de Bexil. Un AVC est posé sur elle. Nous arrivons dès que possible. Assez-t-il, tout est temps. Nous sommes donc au sud du Royaume-Uni, pas loin de la France, finalement. Bexil est une ville charmante. J'aurais aimé y venir dans d'autres circonstances. Je ne peux pas en dire autant. Les promenades sur la plage gâtent mes chaussures et réveillent mes douleurs aux genoux. L'âge ne vous épargne donc pas, mon ami. C'est malheureusement notre loi à tous. C'est exactement ce que je me suis dit en vous voyant à votre retour de voyage. Poirot! Ne prenez pas la mouche, Hastings. J'aperçois Japp qui nous attend. Et d'après sa mine sombre, je jurerai que l'affaire est mal engagée. À qui le dites-vous? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, des questions et peu de réponses. Comment la victime a été tuée? Bah, on ne sait pas, on ne sait pas. Attends, on vient d'arriver. Je suis où, là? Ah. C'est des grands tableaux, mais si la scène de crime est sur la plage... Oh oui! D'accord! Avec l'affluence de touristes, ces commerces doivent être florissants. Ça, on ira voir après, du coup. On va se rendre sur la plage. Il faut commencer par le commencement, n'est-ce pas? C'est une araignée ou quoi? Non, c'est un crab. Crabby-crab. Il n'y a pas de doute, Bexil est une des plus jolies plages de la région. Oui. Une plage anglaise, c'est pas non plus... On se comprend. On va y faire très chaud. Cette cabine est fermée à clé. Ouais. Cette cabine... Ok. Celle-là. Cette... D'accord. La suivante. Le... Et si la dernière est ouverte, alors là? Cette cabine est... Déjà, pourquoi... Pourquoi les chiffres sont incohérents? Hum. Je m'interroge. Nous devrions avoir la courtoisie d'aller voir l'inspecteur. C'est vrai. Pardonnez-moi. Je me suis un petit peu pressé. Bonjour, messieurs. Bonjour, inspecteur. J'ai bien peur que votre admirateur n'ait encore frappé, Poirot. Nous n'avons pas encore identifié la victime. Mais c'est une jeune femme d'environ 20 à 25 ans. La mort a eu lieu entre 23h30 et 1h du matin. Et on a retrouvé un ABC sur le corps. Était-elle jolie? Mais enfin, Poirot, ce n'est pas le propos. C'est un détail sans rapport avec le meurtre. Vous en êtes sûr? Pourtant, pour une femme, c'est d'une importance capitale. C'est souvent sur ce détail que se joue son destin. Le corps n'a pas été bougé. Vous pourrez en juger par vous-même. La presse a-t-elle été prévenue? Non, pas encore. Mais j'y songe. En tout cas, pour le moment, je n'ai pas communiqué la présence du guide ABC à Handover. Personne n'a signalé la disparition d'une jeune femme. Pas pour le moment. Aucun témoin, je suppose. En effet. Toutes les personnes qui auraient rencontré hier soir une jeune fille correspondant à son signalement ont été invitées à se présenter devant nous. Mais j'ai peu d'espoir de ce côté-là. Il est encore tôt, inspecteur. Mais la nouvelle ne s'est peut-être pas encore répandue dans la ville. J'espère que vous avez raison, Hastings. Mais oui. Hastings semble mal à l'aise. Autant le meurtre de Madame Hacher le laissait relativement indifférent, autant celui d'une jeune femme le trouble profondément. Pourquoi? Je crains que cette affaire soit loin d'être réglée. Mais enfin, Poirot, vous allez démasquer l'assassin? Certes. Mais combien de fois t'auras-t-il avant? Intéressionnant. Une ceinture de soie tressée. Elle appartenait peut-être à la victime. Cette clé est trop petite pour être celle de sa maison. Elle ouvre sans doute un cadenas. Il n'y a pas de chaussures. La jeune femme ne portait ni chaussures, ni veste, ni sac. Étrange. Soit le meurtrier lui a volé ses affaires, soit elle les a mises à l'abri, peut-être pour se baigner. Dans la cabine. Ses marques ont été laissées par une corde ou un tissu tressé. Oui, c'est la ceinture, mon coup. Elle était d'une grande beauté. Curieux que Jap ne l'ait pas remarqué. Mis à part les marques sur son cou, il n'y a pas de trace de lutte. Elle n'a pas pu frapper son agresseur. Ça, on a vu. Sa ceinture, c'était la sienne, en fait. Une ceinture de soie tressée. Elle appartenait peut-être à la victime. Mouais, bonne question, ça. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre ? Non, rien sur le sable. Ah bah, elle a baissé. C'est le même. À page B. Le guide est ouvert à la page des horaires de train pour Bexil. Ok. Tâchons à présent de faire fonctionner nos cellules grises. C'est à l'époque où les trains étaient à l'heure, c'est ça ? Oh, une petite vanne. Une petite vanne bien cachée. Comment la victime a-t-elle été tuée ? Voilà. La victime a été étranglée par surprise avec sa propre ceinture. La pauvre enfant a dû être étranglée avec cette ceinture tressée. Malheureusement, vu la matière, on ne risque pas de trouver d'empreintes. Tâchons à présent de faire fonctionner nos cellules grises. Encore ? Qu'est-ce que c'est le point commun entre les môles ? Ben ça. Pas évident quand même. Tueur sincé et crime avec l'ABC. OK. Les crimes d'Andower et de Bexil sont-ils l'œuvre du même meurtrier ? Deux meurtres ont été prémédités et exécutés par le même assassin. Le médecin légiste devrait confirmer que la victime a été étranglée avec sa propre ceinture. C'est bien ce que je pensais. Elle porte des marques de strangulation caractéristiques. Avec un peu de chance, nous trouverons des empreintes cette fois. Vous êtes trop optimiste à Stings. Notre tueur est trop minutieux pour ça. Notre tueur est trop mignon. Alors, on va essayer de trouver la bonne cabine. Ah mais il y avait peut-être un petit numéro sur la clé. La clé ne rentre pas On doit faire ça à chaque fois. La clé ne rentre pas dans la série. Très bien. Au suivant. Heureusement qu'il n'y en a pas beaucoup. La clé ne rentre pas dans la série. Ça va être la dernière. À moins qu'il y a d'autres petits casiers dans le restaurant. Quoi ? Bah quoi ? Qu'est-ce que c'était bien le numéro 6 ? Ou alors 9 ? Je pense qu'on sait très bien ce que ça va être. Puisqu'ici, c'est tombé. C'était bien le numéro 6. La plaque est renversée. Il s'agit bien de la cabine numéro 6. C'est quoi comme chiffre ? 715 ? Peut-être. Un cadenas à double verrou. Il faut que je trouve le code et que j'insère une clé ensuite. C'est pas trop sécurisé, tu sais. Merde. Du coup, c'est lequel le bon ? Ce qui est sur le côté ou pas ? Attends. Il faut que ce soit lequel ? Ah. Ah non, c'est bien celui-ci. J'ai mal vu ou quoi ? C'est un 1, ça ? Je sais pas ce que je fais. Moi, je vois un 1. Enfin. À moins que ce soit 5, 7, 1. Non, ce serait du coup 2, 7, 1. Je sais pas. Ah, mais non, je suis bête. Il faut mettre la clé après. Voilà. Hyper compliqué, leur serreur. Ça sent les fruits de mer. Voilà le sac de la victime. Le porte-monnaie est plein. Une fois encore, on peut écarter le vol comme mobile du meurtre. Qu'est-ce que c'est que c'est que c'est qui volait rien ? À l'intérieur, il y a la montre qu'elle avait dû ôter pour ne pas la mouiller. Et un rouge à lèvres de grande marque. Elle aimait prendre soin de son apparence. Ainsi qu'une photo de la victime accompagnée. Elle pourrait m'être utile. On va l'observer. C'est une photo très épaisse quand même. Ok. Une photo, quoi. Bizarre, il dit rien. Ce serait pas aussi pointu que de trouver quelque chose sur le bord du cadre. Le premier jour de travail de ma Betty. Maman est très fière de toi. Elisabeth Barnard. 8 juillet 1931. Ainsi donc, la demoiselle avait bien un nom commençant par un B. Et elle travaillait au Ginger Cat, un établissement qui doit être un peu plus loin sur la plage. Oui, t'en fais pas, on sait déjà où est-ce que c'est. Alors, attends. Peut-être qu'il faut appuyer sur quoi, du coup. Non ? Il veut rien dire à propos de ça ? Ok. Ok. C'est bien là que la victime a laissé ses affaires. Jap est parti au commissariat. La victime a été identifiée. Sa famille avait signalé sa disparition. Elle s'appelait... Elisabeth Barnard dit Betty. Et elle travaillait au Ginger Cat, le salon de thé un peu plus loin sur la plage. Mais Poirot, comment... Peu importe. Vous avez son adresse ? Oui, elle habite chez ses parents, au 22 de la rue qui mène à la plage. Nous y allons ? Vous êtes trop impatient, Astings. Laissons ces pauvres gens encaisser la nouvelle et allons faire un tour au salon de thé où travaillait Betty. Oui, laissons-leur au moins une demi-heure. C'est pour les bruits, je mange un Kinder. Alors. Victime, témoin. Oui, mais c'est pas la même affaire, ça. On est déjà au chapitre 2. Bon, ça va. Ok. Pour l'instant, rien. On va aller voir au Ginger Cat. ... ... ... En plus de pouvoir manger pendant qu'il n'y a pas de dialogue. Astings semble mal à l'aise. Ok, ça on l'a déjà dit. J'arrive dans une minute, messieurs. Très bien. Tu trouves ça dommage, toi. ... Quelque chose me dit qu'elle est la propriétaire du Ginger Cat. Ah bon ? Super spicace. C'est vrai qu'elle a l'air un peu stricte. Elle tape des trucs. C'est la même caisse que... Cette femme doit être la propriétaire du Ginger Cat. On dirait que quelque chose la tracasse. Ah, il manque deux centimes. Que désirez-vous ? Un chocolat chaud et un thé pour mon ami, s'il vous plaît. Je m'en occupe de suite. Comment la pivoter. J'ai besoin de connaître la plage horaire pendant laquelle Betty travaillait seule. Vas-y. Alors, euh... Titi Tati Toto. Là. Où est Betty ? Elle est là, mon pote. Betty travaillait de 11h à 19h30. Aurait-elle été seule quelque temps pendant son service ? Non. Betty travaillait de 11h à 19h30. Aurait-elle été seule quelque temps pendant son service ? Oui, d'accord. Betty travaillait de... Chut, t'étonne. Intéressant. Betty était seule de 17h à 19h30. qui a-t-elle servi ? Tu te doutes bien que j'en sais rien du tout. C'est quoi, ça ? Ce sont les notes des différents serveurs. Lesquelles ont été rédigées par Betty ? Ah, il faut que je compare l'écriture, genre ? C'est hyper pointu. Attends. De 11h à 19h30. Celle-ci. Cette note a peut-être été rédigée par Betty. Il y en a sûrement une autre. Betty n'était pas seule à servir pendant dans ces deux horaires. Continuons de chercher. Ça replace les deux ? Ah ouais. Là, elle était seule. Cette note a peut-être été rédigée par Betty. Il y en a sûrement une autre. Certainement une famille. Non, quelque chose ne va pas. Betty n'était seule que pendant l'un de ces deux horaires. Quoi ? Bah, on l'a dit tout à l'heure. C'était ça, du coup. Cette note a peut-être été... Attends, à partir de 5h, elle était seule. Oui, j'étais... Jusqu'à... Jusqu'à 19h30. De 5h à 19h30. Oui, parce que là, je ne biche pas trop. Où est Betty ? Entre... Attends, attends, attends. Lui, il est là jusqu'à 2h de l'après. Il est là jusqu'à... C'est quoi cet horaire ? 4h ? Donc, 14h, 16h. Et là, 17h. Ha ! Donc, ça, entre 5h... J'ai du mal avec CPM et tout. Cette note a peut-être été rédigée par Betty. Il y en a sûrement une autre. Ouais. Eh bien, c'est celle-là, non ? Betty n'était pas seule à servir pendant ces deux horaires. Je ne comprends pas, c'est les mêmes horaires. Continuons de chercher. Euh... Attends. J'ai besoin de vérifier un truc. Pourquoi on peut utiliser ça ? On s'en fout de ça. Ce n'est pas ça que je veux voir, moi. Merde. Table 2. Ça, c'est 7h20. Ça, c'est bon. Parce que si j'essaie de faire l'écriture, ça va être très compliqué, là. Certainement, une famille... D'accord. Ok, c'est ça. Ça vit une famille et un homme seul, amateur de whisky. Peut-être le meurtrier. Ces informations vont m'aider à faire avancer l'enquête. Mais... Enfin, messieurs, que faites-vous ? Nous cherchons des indices, mademoiselle. Je m'appelle Hercule Poirot, je suis détective et voici le capitaine Hastings. Betty Barnard travaille bien ici. En effet. Et elle devrait être arrivée depuis un moment, déjà. La ponctualité est la première des politesses. Je crains que mademoiselle Barnard ne vienne pas aujourd'hui. Elle vient d'être retrouvée, morte, sur la plage, à une centaine de mètres du salon de thé. Oh, mon Dieu ! Pauvre petite. Que s'est-il passé ? Il semblerait qu'on l'ait assassinée. Quel épouvantable scandale ! Cette affaire va nuire à la réputation de mon établissement. Il va dire qu'au contraire, c'est de la publicité pour la ville de me demander. Non, soyez pas si sûr. La mort tragique de mademoiselle Barnard pourrait aussi bien vous faire publicité. La nature humaine est bien sombre. Pauvre petite. C'était une jeune femme travailleuse et avenante. Je ne la connaissais pas beaucoup. Elle n'était là que depuis deux étés. Je sais seulement qu'elle avait un ami. Ils venaient la chercher parfois. Demandez si son petit ami a pu s'en prendre à elle. Demandez si l'homme, sur la photo, est bien son petit ami. On a retrouvé cette photo. C'est bien lui ? C'est bien lui, en effet. Mais ça fait un moment que je ne l'ai pas vue. Demandez si le couple allait bien. Dire que la jeunesse n'a plus de morale. Je ne vois pas trop là. Vous pensez qu'il pouvait y avoir des problèmes entre eux ? Je ne suis pas aussi familière avec mes employés. À présent, veuillez m'excuser, mais je dois reprendre le travail. Ah, j'ai compris. J'ai compris. Il fallait dire, ouais, c'est plus ce que c'était, parce qu'elle est stricte et tout. Le client qui a consommé un whisky pourrait peut-être nous en apprendre davantage. Il pourrait être le dernier à avoir vu Betty en vie. C'est une idée intéressante, Hastings. Il s'agit peut-être d'un habitué. Qu'en dites-vous, mademoiselle ? Je ne pense pas. Nos clients réguliers viennent plutôt consommer du thé et des pâtisseries. À cette période, il y a toujours beaucoup de touristes qui ne reviennent jamais. C'est bien ce que je pensais. Il est temps d'aller chez Betty Barnard. Il y a un sacré pif, quand même, le mec. J'ai envie de voir ce qu'il y a d'autre. Comme ça, par exemple. Ça va, les reflets sont pas mal faits, en plus. Ça bouge en même temps. Voilà une table bien dressée. Rien ne dépasse et surtout aucun pli. On s'en va ? Miss Merion n'est pas le genre de témoin que mon ami préfère interroger. Là, il n'a plus rien à nous dire, je pense. Je n'ai rien à ajouter au sujet. D'accord. C'était évident ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada